Si là, sans ce jardin d'interroger l'azur, que ne puis-je m'asseoir à l'ombre du sorbier, dans la simplicité du jour, comme l'enfant naguère accoudé à l'éternité d'un champ d'oiseau. L'heure venue poussait la porte du jardin, sans larmes traversait l'espace de la rose, et doucement glissait de l'un à l'autre été. Anne Perrier, merci de nous recevoir chez vous. Depuis un certain nombre d'années, votre voix s'est imposée parmi les poètes en Suisse romande, puis de plus en plus, des échos par-delà les frontières, et une reconnaissance bien au-delà de notre pays. Si vous le voulez bien, nous allons dans un premier temps évoquer quels ont été l'apport de votre milieu familial, et de quelle manière cela vous a peu à peu conduit dans le domaine de l'art, et plus particulièrement dans le domaine de la poésie. Je crois que, d'une part, mon père, qui était quelqu'un qui se passionnait pour la musique, et pour tout ce qui était du domaine de la pensée aussi, et d'une part, qui, à partir de mon adolescence, nous a toujours appris, pour ma mère et moi et lui, des abonnements au concert d'Encermet, puis ensuite de l'Orchestre de Chambre. Enfin, mon oreille, au fond, a été invitée tout très très tôt à entendre et aussi à lire certaines choses qu'il me donnait à lire. Quant à ma mère, elle est d'un milieu très différent. Elle est d'un village d'Alsace. Elle parle une langue avec un accent alsacien qui lui restait toute sa vie. Et puis, je crois qu'alors, surtout, elle, elle m'a fait découvrir, à travers ses souvenirs d'enfance, le monde de la nature, le monde des fleurs, tout ce qui, ensuite, est venu, comme naturellement, s'insérer dans ma poésie, qui ne donne pas, je crois, l'impression d'une poésie intellectuelle, mais d'une poésie où la nature est toujours présente et, au fond, est l'interprète de ce que je peux ressentir. Et voilà, au fond, mon père est né à Vienne. Il a sans doute un héritage viennois dans le sang parce qu'on n'a jamais su qui était mon grand-père. Ma grand-mère devait être une femme indépendante avant l'âge, avant l'heure, avant l'heure d'aujourd'hui. Et elle est partie s'occuper de jeunes enfants dans une famille de Vienne. Elle est restée bien 12 ans, je crois, puis elle est rentrée avec deux enfants, mais le mari, on n'a jamais su qui c'était. Mais ma belle-sœur, qui a fait des recherches dans certaines églises de Vienne, a trouvé l'acte de baptême des deux enfants dans un beau quartier, m'a-t-elle dit. Alors voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais mon père a certainement hérité de quelque chose de ce caractère viennois. Et je pense que ma poésie en a bénéficié. Pourrais-je vous demander, en fait, par la suite, au moment où vous vous trouvez à l'école et peut-être dans les classes supérieures, comment s'est déroulée votre première rencontre avec les grands poètes de l'histoire de la littérature ? Oui. Ça, c'est vraiment des grandes rencontres pour moi, en effet. Je pense surtout à Racine, qui est un grand poète français. Et les alexandrins de Phèdre ou de Bérénice ou d'Andromaque me sont restés en mémoire et ont formé, je crois, mon oreille à la poésie classique. Et j'ai commencé par écrire des verbes classiques en cachette de tout le monde. Personne ne pouvait se douter que... Sauf d'un maître, celui qui nous a fait, justement, enfin, en tout cas pour moi, pareillement, découvrir et aimer le grand Racine. Et... Et alors, je me suis mise à écrire de mon côté, de façon tout à fait discrète et cachée à mes parents. Mais j'ai osé en informer ce maître qui, lui, a tout de suite sentie, je pense, que j'avais un réel goût pour la poésie et qui m'a vraiment accueillie, qui m'a aidée à progresser là-dedans, qui m'a prêtée un livre de règles, de poésie, qu'il faut savoir, il faut faire son apprentissage. Il avait cette conviction. et moi, je lui ai donné à lire ce que j'osais faire à l'époque, au fur et à mesure, et je lui dois beaucoup. Si je... J'ai tout de suite... Il m'a donné confiance en moi. Et... Il est mort, malheureusement, de tuberculose, comme on mourait beaucoup à cette époque, à l'ESA, trop tôt. Il n'a pas eu le temps de voir que je continue à écrire parce que ça m'aurait... Ça m'aurait fait très plaisir de voir, de lui dire ce que je lui dois. Et peu après, vous étiez encore une jeune femme. Vous vous êtes mis à, au fond, découvrir ce qu'on pourrait appeler votre style. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez faire la connaissance de gens tels que Raymond, tels que Starobinsky, qui vont vous confier à publier dans la revue Lettres, qui était une revue genevoise, si j'ai bonne mémoire. Oui. Et... Alors, à ce moment-là, en fait, c'est votre premier contact avec l'édition, et puis, des poètes ou des gens de Lettres, en tout cas. Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, oui, j'ai eu l'audace incroyable, quand j'y pense aujourd'hui, d'envoyer mes premiers poèmes, enfin, ce n'étaient pas les tout premiers, mais quand même, ceux que je pouvais considérer déjà comme étant de moi, vraiment. Et j'ai eu l'audace de les envoyer à cette revue Lettres qui venait de commencer à paraître, avec, en effet, dans son comité, des Pierre Jeanjou, des Marcel Raymond, et le jeune Starobinsky, qui était jeune et qui était le Benjamin de la troupe. Et, à ma grande surprise, un jour est arrivé à la maison une enveloppe de la revue Lettres et que c'était les épreuves, mais mon père était là, il a dit qu'est-ce que c'est que ça, et puis je lui ai montré, et moi, je ne savais pas ce qu'il fallait faire avec ces épreuves. Lui, qui avait une connaissance quand même des choses différentes, il m'a dit mais tu fais comme ça, tu corriges, puis tu renvoies, puis tu signes, et puis au fond, c'est ce que j'ai fait, et puis il a été, je m'en souviens, au fond, assez fier, et tout à coup, il s'est dit, ah mais, mais elle me ressemble, elle a du goût pour ces choses-là, puis elle n'a rien dit, puis elle a fait ça, et alors, je vois encore se balader ensuite avec moi en ville, il avait l'air un peu d'un coq avec son poussin, c'était vraiment, je sentais qu'il était heureux de ça. C'est un moment important pour lui. Voilà, oui. Peut-on vous demander de nous lire, peut-être, un ou deux de ces poèmes publiés, justement, cette occasion, peut-être dans... Non, dans la revue-lettre, ensuite. Dans « Selon la nuit », peut-être. « Laissez venir à moi », qui date de 1952, sauf erreur. Ça doit être ça, oui, oui, oui. « Laissez venir à moi » « Laissez venir à moi » « mes paysages » « Maintenant tous les rêves ont fui, dépouillés, mon cœur se fait secret comme un hôtel. » « Laissez venir à moi mes paysages » « Pour qu'ils bâtissent du silence » « Où se taisent les voix qui m'ont blessée. » « Je me souviens d'un ciel immense dans les yeux. » « Je me souviens d'étoiles sur le front, tièdes comme des mains abandonnées. » « Je me souviens d'amour coulant sur le visage et d'un chemin bleu jusqu'au bout du cœur. » « Oh, croire qu'on est chose aussi sans désespoir. » « Laissez venir à moi mes paysages » Anne Perrier Cette poésie va vous conduire à faire la découverte peu à peu de personnalités importantes dont l'habit Journet qui certainement parmi les êtres que vous avez connus vous a marqué le plus. Pourriez-vous évoquer pour nous cette rencontre et cette amitié qui est presque une amitié fraternelle ? Oui, bien, c'est au fond Georges Aldas qui le fréquentait à ce moment-là qui m'a dit « Il faut que vous l'alliez le trouver parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. » Alors, je me suis laissée convaincre et j'ai pris rendez-vous. Je suis allée à Fribourg au séminaire où il enseignait au grand séminaire de Fribourg et j'ai passé à peu près une heure avec lui. Je suis sortie de là à la fois impressionnée mais aussi un peu inquiète parce que moi je ne suis pas du tout théologienne et je me suis dit « Vraiment, c'est un grand théologien, c'est quelqu'un de remarquable dans ce domaine, c'est sûr mais moi, je suis dépassée et je cherche au fond autre chose que ce que j'ai rencontré là. » Et puis, je suis rentrée chez moi et au bout de quelques jours je repensais à cet entretien et je me suis dit « Je vais le remercier » et en le remerciant je lui ai envoyé mon tout premier livre « Ce qui était selon la nuit » en me disant « La poésie, c'est sans doute pas son domaine » mais enfin bon, pour lui dire merci. Et puis, à mon grand étonnement j'ai reçu une lettre extraordinaire de quelqu'un qui avait senti, compris, pénétré jusqu'au fond cette poésie et ça a été alors le départ d'une proximité, d'une relation que je n'aurais jamais imaginée enfin sur ce plan-là comme sur le plan de la spiritualité et ensuite, l'abbé Journet a toujours été mon premier lecteur jusqu'à sa mort. c'est à lui que j'envoyais en tout premier mes poèmes et souvent, la plupart du temps c'est lui qui les publiait aussi en tout premier dans sa revue « Nova, etc. » Voilà mon souvenir de la première rencontre et des rencontres suivantes de l'abbé Journet où il y a eu très vite une sorte de proximité intérieure de partage à travers la spiritualité et la sensibilité de beaucoup de choses et jusqu'à sa mort il est resté sans doute d'abord toujours mon premier lecteur et un de ceux qui ont été le plus proche de ce que j'écrivais. Pourriez-vous nous lire peut-être un ou deux poèmes de cette époque ceux qui justement sont marqués par cette relation avec l'abbé Journet peut-être dans le petit pré toute la vie quotidienne peut-être Toute la vie quotidienne est là Un visage sous les persiennes qui se rabat Le doux soleil s'en va mourir la tête en bas Et le jour se débat comme une fine abeille entre deux doigts Il n'y a plus verger ni guêpe ni les abeilles préférées et la douce lumière aimée dort sous le crêpe Pas de larmes cœur épuisé Tu comprends que c'était folie de vouloir éterniser La danse et la saison fleurie Petit chemin blanc qui t'agenouille entre les herbes Dis-moi quel vent t'as dépouillé de tous les gestes Si je m'étends comme toi sous la haie Serais-je assez inaperçu Pour que les enfants ne s'effraient Et plein de rire me passent dessus Merci Nous entendons bien dans les tonalités de votre poésie à ce moment-là qu'il y a une sorte d'ouverture Cette ouverture elle est peut-être due aussi à toutes les personnalités fort diverses que vous rencontrez dans ce monde que vous ouvre l'abbé Journet et certaines rencontres auxquelles il vous conviait Pourriez-vous nous évoquer ces moments-là ? Oui donc ce qui a été merveilleux c'est que chaque année à la fin du mois d'août nous pouvions nous étions conviés à une retraite prêchée par l'abbé Journet dans une grande institution près de Versoilles qui s'appelait un endroit qui s'appelait Cogia et nous étions 25 à 30 retraitantes et chaque année cela durait cinq jours et chaque année il y avait un autre sujet une fois la foi la prière la et puis alors Saint Jean de la Croix enfin des choses qui étaient évidemment magnifiquement qu'on découvrait à travers l'abbé Journet ce qu'il nous disait et ça a été des journées fantastiques venait à ces retraites des gens de Lausanne ils étaient assez rares quelques-uns de Genève parce qu'il a été longtemps abbé dans une église de Genève et puis beaucoup de françaises qui le connaissaient bien aussi à travers Maritain enfin c'était et parmi ces françaises surtout certaines d'entre elles sont allées vers lui pour lui demander si elle pouvait me rencontrer parce que je publiais déjà pas mal de choses dans Nova etc qu'elle lisait et alors celle qui qui avait pris de l'intérêt pour ces choses que je publiais désirait me rencontrer et c'est ainsi que je suis tombée en enfin j'ai fait la connaissance et puis l'amitié de quelqu'un comme par exemple Elisabeth de Méribel qui a été donc la secrétaire de De Gaulle à Londres c'est elle qui avait tapé son fameux appel à la résistance tapé à la machine et puis c'était c'était vraiment un personnage tout à fait extraordinaire et alors pendant des années elle est elle est venue chez nous et enfin c'est vraiment très bien connu et surtout c'était au fond déjà la période de la résistance algérienne la guerre en Algérie et elle elle avait pris partie pour la liberté de l'Algérie et elle avait des contacts avec les les dirigeants du FLN et à Lausanne elle nous a fait connaître un des responsables qu'on appelait Pablo parce que c'était leur nom de guerre on ne pouvait pas comme ça les arrêter ils ne pouvaient pas dire leur nom et pendant des années plusieurs années nous avons hébergé connu et enfin des gens de cette de cette gare d'Algérie et je me rappelle même qu'une fois elle a été invitée elle m'a invité à aller une soirée chez l'ambassadeur de France enfin j'avais été la voir à Berne où elle habitait chez l'ambassadeur de France et c'était le moment où se préparer à un livre contre la résistance dans cette époque de votre existence ces relations avec et autour de l'abbé Journet naient également une relation tout à fait étonnante parce qu'elle n'est qu'épistolaire avec un poète portugais Christovam Pavia oui en effet l'abbé Journet m'avait demandé d'écrire un jeune poète qui lui écrivait déjà depuis un certain temps un poète un peu un peu quelqu'un d'un peu poète un peu fou m'a-t-il écrit alors j'ai d'abord résisté parce que ça ne me tentait pas beaucoup mais il a beaucoup insisté et j'ai envoyé un de mes livres je crois que c'était Le temps est mort ou Le petit prêt c'était à ce moment-là et alors j'ai eu une lettre extraordinaire comme j'en ai peu reçu de quelqu'un qui la poésie enfin était vraiment une nourriture extraordinaire et c'est de là qu'est partie une correspondance qui a duré pas très longtemps deux ans deux ans et demi quelque chose comme ça et j'ai découvert quelqu'un qui était en effet comme enfermé dans une prison intérieure l'abbé Journet m'a dit ensuite vos lettres c'était pour lui des visites dans sa prison et je lui ai fait découvrir aussi des poètes qu'il ne connaissait pas et lui de son côté m'a alors envoyé des paquets de livres de poètes parce qu'il adorait il vivait à travers la poésie celle du Portugal celle du Brésil qui était de la même langue mais même aussi celle il parlait très très bien le français et alors il m'a envoyé une bibliothèque entière de livres et puis un beau jour je reçois une lettre de son frère qui m'apprend qu'il est mort et j'ai su que par la suite j'ai su qu'il s'était jeté sous un train au fond il était dans l'impossibilité de vivre c'était c'était terrible c'était une maladie qui le ravageait qui le détruisait et voilà c'est après cette tragique fin que j'ai écrit l'être perdu qui lui était adressé au-delà d'un l'être perdu qui comprend quelques-uns de vos poèmes les plus graves les plus beaux aussi pourriez-vous nous en lire quelques-uns mon frère entre la sauge et l'ombre repose que le jour sur le jour croise ses liserons tu vois la mort sans l'herbe la rosée ton coeur s'est rempli de grillons repose mon frère entre la menthe et l'ombre pour toi le temps sèche dans un herbier moi au bord de la terre je guette encore le prochain départ des oiseaux oh dans le vent d'automne ce jamais plus comme un volet qui bat pour vous qu'est-ce que la poésie et vers quoi tend la poésie chez vous en vous au fond elle fait tellement partie de moi que je ne me suis jamais demandé ce qu'elle était pour moi c'est comme je ne me demande pas pourquoi j'ai des mains et des bras je crois que elle elle m'a toujours habité depuis que je suis en état de de connaître et d'être conscient de ce genre de choses et quand j'y réfléchis je me dis que la poésie peut-être elle seule contient les images la musique et le sens c'est c'est quelque chose qui qui est complet pour moi c'est un langage complet et au fond je n'ai pas choisi c'est allé tout seul elle était en moi comme ça en 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 au cours du temps voilà c'est tout ce que je peux dire alors pourriez-vous nous dire quel est en fait le processus de création parce que je crois qu'il est très particulier et qu'il est qu'il est propre à vous comment naît le poème en vous est-ce un grand travail d'écriture est-ce la page blanche recouverte de quelques mots déchirés et jetés à la poubelle comment comment est-ce que les choses se passent au départ j'ai écrit comme tout le monde beaucoup d'Alexandre de Sonnet que je trouvais pas mal du tout j'étais assez contente de moi et quand je l'ai relu plus tard vraiment vraiment c'était pas tout à fait ça et alors peu à peu je pense que ma voix s'est formée à travers à travers ce travail c'est ce que j'appelle mon apprentissage au fond nécessaire je crois on se forme l'oreille on devient soi à travers le travail et peu à peu au fond je suis allée vers quelque chose de plus de plus modeste que tous ces grands Alexandrins et puis aussi très rapidement j'ai cessé d'écrire les choses sur le papier comme font la plupart des gens mais je les créais tous dans ma tête d'un bout d'un bout à l'autre ensuite je n'ai jamais commencé par écrire sur le papier le papier me dérange d'ailleurs mais j'ai tout même les poèmes un peu longs comme le Cantique du Printemps ou la prière d'Ophélie des choses comme ça tout s'est fait en moi au fond de moi dans ma tête dans ma mémoire et ensuite je les tape à la machine parce que ça m'a aussi une distance que ce que mon écriture ne fait pas et alors je pouvais juger quelque chose qui m'était oui qui n'était pas tout à fait qui était de moi mais quand même aussi encore peut-être avec on pouvait le regarder avec un esprit critique et c'est une habitude que j'ai eue depuis depuis très longtemps et qui n'a pas changé c'est en dedans que ça se fait et oui et somme toute le fait de concrétiser le poème en le tapant à la machine plutôt qu'en l'écrivant de manière manuscrite ce serait une sorte de de distance prise à l'égard de soi et de méfiance d'un geste ou d'un flux de la plume qui pourrait trahir quelque part la pureté du poème qui est advenu en vous ce serait bien cela oui je pense c'est bien ça oui oui je portais un jugement là-dessus autre que si je l'avais tout de suite écrit à ma table de travail tout à fait différent je pense en lisant en lisant votre poésie en vous entendant la lire je ressens en vous comme une sorte de quiétude qui s'inquiète pourriez-vous nous dire peut-être quelque chose à ce propos là ça c'est c'est peut-être difficile à expliquer mais je pense que d'une part il y a il y a un un besoin un très grand besoin et aussi une réalité d'être habité par la paix je crois sans laquelle on ne pourrait pas vivre vraiment pas vivre bien je pense mais cette paix elle est toujours menacée toujours toujours je la sens toujours menacée toujours au fond prête à à disparaître ou à à se à se détériorer enfin voilà il y a ce double aspect toujours que je ressens dans le livre d'Ophélie par exemple on retrouve cette cette fragilité cette fissure et la présence de la mort mais une présence qui chez vous est d'une nature bien particulière pourriez-vous nous parler de ce rapport que vous avez avec la vie mais l'omniprésence de la mort ah oui c'est évidemment la mort c'est la grande énigme pour tout le monde alors je pense qu'il y a plusieurs manières de l'envisager on sait qu'on va mourir qu'une certaine vie celle qu'on connaît va finir et la grande question c'est l'après et les réponses sont nombreuses et voilà il y en a qui sont rassurantes d'autres sont sont des énigmes c'est une question qui reste ouverte quoi enfin je pense que on vit mais jusqu'à quand et puis tout à coup on sera face à quelque chose que nous ne pouvons pas connaître tant que nous sommes vivants on peut on peut se enfin on peut aborder accepter beaucoup de réponses qui sont à notre portée mais on ne sait pas voilà c'est ça qui est et ça rend la vie je pense assez assez tremblante assez imprégnée de cette incertitude qui demeure jusqu'au dernier moment malgré les croyances qu'on peut avoir la foi ou tout ce qu'on a pu apprendre sur peut-être l'après la mort les témoignages qui nous sont venus paraît-il du ciel enfin il existe bien des choses bien des manières de se renseigner peut-être et d'essayer de répondre mais malgré tout jusqu'à la fin on ne sait pas voilà ce que je pense justement dans cet esprit et dans ce contexte pourrait-on vous demander de nous lire un des poèmes du livre d'Ophélie mais oui alors ce serait voilà c'est celui-là je crois bâtissez-moi un grand tombeau une haute fontaine je vous dis que rien n'est trop beau pour ton sommeil ô longue peine de vivre que nulle l'eau n'est assez pure pour atteindre en moi le ciel profond n'est assez fraîche pour éteindre ces soifs qui détruisent le corps ces feux qui brûleront les portes de la mort votre vie a été marquée par votre rencontre avec Jean Hutter qui a été votre mari et qui a été également non seulement un éditeur mais un éditeur engagé en faveur de la poésie pourriez-vous nous parler de cette rencontre et de vos débuts au moment où en fait il travaillait si ma mémoire est bonne aux éditions de la baconnière oui oui volontiers c'est nous nous sommes rencontrés à Genève dans des rencontres d'étudiants et tout de suite il y a une sympathie qui est née entre nous et puis nous nous sommes mariés et les postes pour des gens comme lui qui aimaient déjà l'édition la poésie des choses comme ça étaient rares par chance il s'est trouvé un poste libre à la baconnière à Boudry alors nous sommes partis à Boudry et alors il a travaillé à la baconnière et ça a été l'occasion quand même d'abord c'était c'était juste la fin de la guerre ou déjà fini mais enfin par exemple la série des cahiers du Rhône était encore en route et ça a été l'occasion de rencontrer un jour il est rentré en me disant tu sais aujourd'hui la porte s'est ouverte et puis devant la porte il y avait un grand monsieur c'était super vieil comme ça des découvertes des auteurs quand ils venaient rendre visite et puis l'éditeur Roser était un passionné d'édition et on baignait vraiment là-dedans avec encore un ou deux autres collaborateurs et c'était très très sympathique et puis la guerre s'est terminée l'édition est repartie en France alors les auteurs évidemment sont retournés aussi dans leur pays et mais monsieur Oser a souhaité faire une grande fête autour des cahiers du Rhône et de leurs auteurs avec une grande invitation aux auteurs qui étaient presque tous français et qui enfin non il y avait des Suisses aussi bien sûr mais beaucoup de français dans les séries rouge blanc bleu et ça a été par un beau dimanche du mois de juin c'était superbe il a fait un temps super ils sont venus nombreux de France ça a été une magnifique journée en souvenir autour de cette maison très modeste cette maison d'édition c'était on aurait dit une petite maison pour ranger les vieilleries ou quelque chose comme ça c'était vraiment très très modeste et ça a été une très très belle journée parmi ces personnes ou poètes ou écrivains à présent pouvez-vous nous citer le nom de quelques-uns d'entre eux en tout cas il y avait le grand Pierre-Emmanuel qui avait autour du cou le bras de Loïs Masson qui avec qui ils avaient eu une petite correspondance ils m'avaient écrit ils l'avaient écrit c'est pas c'était oui et puis alors d'autres de ces cahiers du rue il y avait bien sûr Albert Béguin qui était le grand directeur de cette collection et peut-être Marcel Raymond qui était venu bien sûr des gens que je connaissais puis d'autres pas du tout parce que c'est une collection riche dans trois domaines quand même c'est sûr que c'est puis c'est ensuite les éditions Payot à Lausanne qui alors après ça a été les éditions Payot parce que après la guerre tous ces auteurs ont largement oublié La Baconière et son généreux éditeur et on n'en pouvait plus ils ne pouvaient plus nous payer ou presque rien on n'en pouvait pas vivre c'est pour ça que nous sommes grâce à à une amie on a pu avoir un poste chez Payot qui était à Rue Pourboire et c'est comme ça que Jean a commencé son stage sa vie chez Payot et et qu'il est devenu directeur dans cette maison ce qui était aussi intéressant il a pu faire des choses il a pu créer la collection poétique il a il a introduit la poésie dans cette maison qui ne s'y intéressait pas beaucoup parce que ça ne rapporte pas grand chose c'est ça mais il a il a fait comprendre que si ça ne rapportait pas beaucoup d'argent ça rapportait quand même une renommée qui leur manquait un peu on se disait on vous traite un peu quelquefois comme pour des commerçants et et ça 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 ferait quand même un petit peu de bien c'est ce qui les a décidés il faut dire et et cette collection oui elle a duré ce qu'elle a duré mais elle a publié des amis des choses précieuses et voilà et là c'est au fond dans ce milieu là qu'on trouve les publications de Philippe Jacotet et d'autres oui oui lesquelles particulièrement de Jacotet il y a et bien je vais prendre la fin de plutôt la fin parce qu'on les connaît celle-ci mais par exemple José Flore Tapie son premier livre apparu dans la collection poétique et ça nous a fait le plus grand plaisir je crois qu'elle a eu un prix déjà pour ce livre là oui le prix Ramus le prix Ramus de poésie voilà oui et puis maintenant elle est à mon gré elle est c'est l'oeuvre poétique enfin qui me touche le plus et qui je trouve très belle parmi ceux de cette génération il faudrait parler aussi de Doris Lacubec qui a évidemment a joué un grand rôle aussi dans notre vie et quand nous avons connu à certains moments nous avons habité le pont Bessière le bout du pont Bessière et Gizan venait de créer le centre sur les comment est-ce qu'on dit le centre sur les lettres au monde oui et c'était à l'université dans le palais de Rumine mais tout en haut on n'entrait pas par le voilà c'est comme ça qu'on s'est connus oui une longue et belle amie c'est le début d'une grande aventure oui très il en faudrait beaucoup plus de temps pour en parler j'aimerais tout de même vous poser une question concernant Doris Lacubec qui a réellement joué un rôle très important dans votre vie qui s'est penchée sur votre oeuvre comme personne et qui avec son regard universitaire a réussi à faire qu'elle soit perçue aussi à l'étranger qui a joué là un rôle important pourriez-vous évoquer tout cela ? c'est tellement riche que c'est difficile de l'évoquer elle a en effet dès le début elle a aimé ma poésie elle la comprenait en profondeur et aussi dans 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 l'expression même de ce que je disais et elle est extrêmement sensible à à de telles choses et en plus elle travaillait tout près à ce moment-là elle travaillait dans le dernier étage du palais de Rumine donc elle était là elle était le bras droit de Gilles Bergison et quand Gilles Bergison est décédé assez rapidement trop prématurément elle a elle a été nommée directrice du du centre de recherche sur les lettres romandes voilà et et là alors son activité ça a pu a pu se prendre une forme encore plus plus grande plus plus généreuse en tout cas envers moi parce que ma poésie lui doit beaucoup elle a elle a elle a elle a aidé à faire découvrir ce qui n'était pas tellement facile à l'époque et venant d'une femme en plus enfin c'était c'était pas évident que la poésie d'une femme puisse être vraiment accueillie comme celle d'un homme aussi bien en Suisse qu'à l'étranger oui alors au fond c'est à cette époque-là en 88 sauf erreur que sort une publication dans la collection Poche Suisse avec une préface de Philippe Jacotet qui est aussi quelqu'un qui vous est proche et puis ensuite de ça elle va oeuvrer à la publication de vos oeuvres dans une édition importante en France ce qui publie votre oeuvre poétique avec une préface de Gérard Bocheunier c'est ça oui et c'est donc l'édition de l'Escampette à Bordeaux oui et je crois savoir vous allez nous le dire qu'il va y avoir une réédition qui risque de sortir au début de 2008 c'est ça augmentée oui augmentée parce qu'elle est épuisée la première et l'éditeur a quitté Bordeaux parce que son son amie a un bon poste auprès de qu'est-ce que c'est voilà le nom échappe maintenant enfin dans une autre partie de la France et alors elle doit ils ont dû déménager ils ont quitté Bordeaux et puis bon ça ça paraîtra ça paraîtra dans cette maison-là de toujours oui dans le même esprit il y a également Pierre Segers qui a publié l'intégralité de votre oeuvre et ça devait être en 2004 oui et ça a été un véritable événement puisqu'en fait le premier ouvrage de la collection poétique qui est consacré à quelqu'un c'est vous qui avez été choisi oui c'est donc un élément très important oui c'est vrai il me revient en mémoire que c'est près de Poitiers que l'éditeur c'est oui à Chauvigny près de Poitiers qu'il est maintenant l'éditeur de Bordeaux voilà oui alors c'est sûr ça ce choix de Segers m'a fait très plaisir au fond c'est tout à fait un peu peut-être un hasard parce que chaque année il y a une balade en bateau sur le lac Léman où les écrivains sont invités les éditeurs aussi et puis c'est Sylviane Dupuis qui est venue vers moi qui m'a dit il y a Segers qui est là je vais vous le présenter et c'est comme ça que les choses au fond ont commencé à s'enmancher oui voilà aussi l'intervention de Sylviane Dupuis et puisqu'on parle de Sylviane Dupuis ça me donne l'occasion d'évoquer les soirées qui vous ont été consacrées une première fois je crois que c'était à l'occasion d'un de vos anniversaires à Morges où en fait Florian Rodary et les éditions qu'il dirige avaient réuni pour un certain nombre de soirées autour de vous différents poètes oui et puis les soirées organisées au musée Yénich dans lesquelles de nombreuses personnalités se sont exprimées aussi bien de Suisse et de France et qui ont donné une audience à votre poésie très extraordinaire pourriez-vous évoquer ces moments-là ? ouh ça m'est difficile j'oublie facilement ces choses et ça m'est assez difficile mais enfin oui ça s'est passé ça s'est passé tout naturellement je dirais comme ça peu à peu la poésie se fraye un chemin au moment où on ne s'y attend pas par des chemins qu'on n'a pas choisis qui en a de venir à vous plutôt qu'on va à eux j'ai l'impression toujours que c'est c'est pas moi qui m'occupe tellement de faire aller ma poésie au-delà de Lausanne et du canton de Vaud mais c'est que oui ça se présente comme ça tout à coup par les connaissances les amis les rencontres finalement ce sont les poèmes qui tracent eux-mêmes le chemin un peu comme des bouteilles qu'on jette à la mer oui c'est ça c'est un peu ça pour moi en tout cas oui bien j'ai eu la chance d'avoir un mari éditeur ce qui a permis peut-être des rencontres et des contacts aussi plus nombreux c'est sûr ça j'ai peut-être eu beaucoup de chance de vivre dans ce milieu dans ce milieu-là bien sûr oui oui c'est sûr et c'est au fond dans ces circonstances aussi par le jeu de ces rencontres notamment lors des soirées du musée Yenich qu'est née l'idée d'une rencontre entre deux êtres qui sont quelque part bien que complètement différents et qui ne se connaissaient qu'à peine qui étaient appelés à se retrouver réunis dans un même espace qui est celui du livre Gérard de Palaisieux le grand graveur et peintre et vous-même et c'est à cette occasion-là qu'est né le projet et puis qu'est née une série de poèmes que vous avez écrits et qui ont été publiés par la suite oui mais il fallait il fallait cette correspondance intérieure je pense entre le peintre et le poète sinon ça n'aurait pas pu se faire je pense que ça m'a permis de mieux découvrir Palaisieux et je pense que c'était la rencontre qui s'imposait presque finalement quelque part écrite ou gravée dans le ciel oui peut-être en tout cas c'était c'est une heureuse une heureuse aventure qu'on a vécue là en tout cas nous nous réjouissons d'avoir vécu ces moments magnifiques avec vous en évoquant la poésie merci merci beaucoup merci 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 merci